Ceci est une méthode intuitive pour comprendre globalement l'hébreu biblique et l'hébreu des prières. Nous apprenons dans cette vidéo les quatre premières lettres les plus utiles, un premier mot et deux premières compositions. Ce que vous voyez ici, en dessous des mots du petit cadre orangé en français, ce sont les lettres Aleph Lamed Yudhe qui se répètent. Vous voyez que les Aleph peuvent prendre des formes différentes, les Lamed également, les Yud aussi, les Hé aussi. Nous allons choisir l'une de ces graphies pour la suite et nous apprendrons également à dessiner ces lettres carrées au fur et à mesure pour que vous puissiez les reconnaître dans toutes les graphies. Alors voilà notre programme. Nous apprendrons la lettre Aleph, la lettre Lamed, la lettre Yud et la lettre Hé. Et nous apprendrons le mot L, le suffixe I, le préfixe HA, les compositions ELI, HAEL. Tout ceci n'aura plus de secret pour vous dans quelques minutes et vous saurez aussi les écrire. Le mot L, le mot L, le suffixe I, le préfixe HA et les mots ELI et HAEL qui sont des compositions. Vous saurez les lire, les écrire et les comprendre, ce qui signifie que vous avez besoin devant vous d'un carnet pour pouvoir noter, écrire et recopier les lettres au fur et à mesure. Vous pourrez faire stop à tout instant pour recopier encore et prendre le temps qui vous convient. Voici notre première lettre, le Aleph, comme le alpha du mot alphabet. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque Aleph. Elle ne se prononce pas et son rôle est de faire partie de la racine, de nous indiquer le sens. Elle est silencieuse. Vous la voyez toute à droite car les brosses se lient de droite à gauche. Donc vous la voyez à droite. Puis ensuite, vous avez des indications sur comment la dessiner. Vous commencez en haut à gauche d'un carré fictif ou que vous avez dessiné au préalable. En haut à gauche et vous faites une diagonale vers la droite. Puis en haut à droite et vous descendez pour rejoindre le trait central. Puis ensuite, vous repartez d'un petit peu plus haut dans le trait central et vous descendez. Vous remarquez que vous terminez le trait tout en bas. En bas à gauche du carré, c'est la règle. Car cela vous met en position d'écrire ensuite la lettre suivante. Voilà comment on dessine ce aleph. Écrivez cette lettre en prononçant son nom avec modèle puis sans modèle. Quand vous saurez faire cela, je vous invite à passer à la lettre suivante. Notre deuxième lettre est un lamed. Et vous voyez que cette lettre qui se prononce L dépasse du carré, du célèbre carré qui donne son nom à l'alphabet hébraïque. Puisqu'on l'appelle l'alphabet aux lettres carrées depuis la période babylonienne. Et donc, pour faire ce aleph, vous faites en fait, en réalité, un trait qui correspond à celui que vous faisiez pour le aleph. Sauf que vous le faites beaucoup plus haut. Donc, vous commencez bien en haut à droite pour rejoindre le bord en haut à gauche du carré. Puis de là, vous suivez le bord supérieur du carré. Et là, vous passez le long du bord vertical droit un petit peu. Et puis, vous faites une petite inflexion pour rejoindre le bord en bas à gauche du carré. Comme pour le aleph, on se retrouve à la fin en bas à gauche, prêt et prête à passer à la lettre suivante. Donc, écrivez la lettre en prononçant son nom avec un modèle, puis sans modèle. Et là, vous saurez que vous maîtrisez le lamed. Vous maîtrisez le aleph, vous maîtrisez le lamed. Et nous pouvons passer à la partie suivante. Nous trouvons maintenant le seul et unique mot que nous apprenons aujourd'hui. Il aura des préfixes et des suffixes. Donc, il aura quelques variations pour l'instant. Ce mot, comme vous pouvez le voir, est composé de la lettre aleph, puis de la lettre lamed. On lit toujours de droite à gauche. Aleph qui ne se prononce pas, lamed qui se prononce. Donc, il va y avoir une voyelle quelque part sous le aleph, autour du aleph, avant le lamed. Donc, moi, je vous le dis. Et ici, le but est de l'apprendre. La voyelle que nous choisissons est L, ce qui fait de ce mot, le mot L, qui signifie Dieu, ou aussi, également, vers. Donc, vous pouvez écrire plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit entièrement photographié, avec modèle, puis sans modèle, la succession des lettres aleph, lamed, en prononçant à chaque fois le mot L. On enregistre que aleph et lamed, comme ça, ce que vous voyez, la graphie sous vos yeux, c'est L. De cette façon, nous connaissons notre premier mot et nous pouvons passer à la suite. Notre troisième lettre est la lettre Yud. Vous aurez sans doute remarqué que nous ne suivons pas l'ordre de l'alphabet hébraïque. Nous apprenons les lettres les plus utiles, que nous retrouverons dans de nombreux mots et de nombreuses compositions, que vous aurez sous les yeux, dans le cas où vous suivez le texte biblique, la lecture de la Torah, par exemple, ou le texte des offices, également. Donc, cette troisième lettre est un Yud. Comme vous pouvez le voir, elle épouse le bord en haut à droite du carré. Elle peut faire une petite virgule, une petite inflexion. C'est ainsi qu'on la dessine généralement quand on la fait à la main. Sinon, vous avez un exemple d'une graphie d'imprimerie du Yud. Le nom de la lettre est Yud. Elle se prononce I ou I. Vous pouvez écrire la lettre en prononçant son nom et de nouveau avec et sans modèle. Donc, vous devriez pouvoir maintenant écrire un Aleph, un Lamed, le mot El et un Yud sans modèle. Et ce qui nous permet de passer tranquillement à la suite. Pour la suite, nous retrouvons cette lettre Yud, cette fois-ci en tant que suffixe. Le petit rond que vous avez tout à droite signifie n'importe quelle lettre ou ensemble de lettres qui peut exister et qui peut être suivie par la lettre Yud. Auquel cas, dans la majeure partie des cas, ça nous donnera un pronom. Donc, ça se prononcera I et ça voudra dire mon. Donc, table, par exemple, j'exagère un peu, mais table I, ça veut dire ma table. Sauf que table en hébreu, c'est Shulchan et donc ça donne Shulchani. Bref, ceci est un suffixe. Il se place à la fin d'un mot et il permet de le nommer, de dire à qui il appartient. C'est mon objet. Écrivez ce suffixe en prononçant son son, en prononçant I à chaque fois, avec modèle, puis son modèle. Si vous avez bien appris le Yud, ça ne doit pas être très difficile et c'est important car cela nous sera très, très utile pour le passage suivant. En effet, notre prochaine composition est le mot L-I. Vous reconnaissez le Aleph, le Lamed et ensemble, vous savez qu'en tant qu'unité, il forme le mot L. Ce sont les deux lettres à droite. La lettre suivante, on l'a vu, est un suffixe et se prononce I. C'est un Yud en tant que suffixe qui se prononce I, de telle sorte que le mot c'est L-I-Eli. Et L qui veut dire Dieu, I qui veut dire mon, Eli qui veut dire mon Dieu. Comme nous l'avons fait précédemment, je vous invite à enregistrer cette composition et à écrire plusieurs fois le mot Eli. Cela vous sera bien utile par la suite et nous poursuivons notre chemin. Nous apprenons notre quatrième lettre dont le nom et le mot, elles sont HÉ. HÉ, c'est le nom de la lettre et la lettre se prononce H, c'est-à-dire H aspiré. Donc on lui met une voyelle pour déterminer son nom et pour l'entendre. Mais quand il sera dans un mot, ça pourrait être HÉ, HA, HÉ, ou juste en fin de mot, une inspiration qui ne s'entend pas très bien. Donc vous la voyez à droite dans une écriture typiquement d'imprimerie. Et puis vous voyez ensuite la façon dont vous pouvez la dessiner. Vous partez du coin en haut à gauche du carré. Vous suivez le bord supérieur puis le bord inférieur en faisant un petit arrondi. Puis vous levez votre stylo. Vous partez d'un peu au milieu à l'intérieur quelque part pour redescendre et arriver dans le bord en bas à gauche du carré, comme c'était le cas pour le halef et pour le lamed. Et ce qui permet de poursuivre ensuite l'écriture, puisqu'on écrit comme on lit, c'est-à-dire de droite à gauche. Écrivez cette lettre en prononçant son nom qui est le son HÉ. Mais vous savez à chaque fois qu'elle se prononce. Nous avons vu le IUD qui en suffixe se prononçait I et voulait dire MON. Nous voyons maintenant un préfixe qui est composé avec la lettre HÉ. HÉ qui précède un mot. Donc ici, le petit rond que vous voyez peut symboliser toutes sortes de mots de longueur variée. Mais quand on adjoint la lettre HÉ avant, dans la grande majorité des cas, ça se prononce HA qui veut dire LE ou LA. Donc pour reprendre, moi j'avais pris un exemple de TABLE. Donc TABLE, HA TABLE, ça signifie LA TABLE. TABLE c'est SHULCHAN, donc SHULCHAN c'est UNE TABLE. HA SHULCHAN, ce sera LA TABLE en hébreu. Ce préfixe, vous l'écrivez en prononçant son nom avec modèle, puis sans modèle. Et vous serez ainsi prêt et prête à passer à l'étape suivante. Étape est notre dernière étape et notre deuxième composition. Cela ne vous surprendra pas, nous allons composer le HA, c'est-à-dire le HÉ en tant que préfixe qui est le pronom défini. Et ELLE, c'est-à-dire le nom, le seul et unique mot que nous avons appris. ELLE signifie Dieu, HA signifie le, HA, ELLE signifie le Dieu. Vous noterez qu'on prend le temps de tout lire. C'est vraiment très simple, mais il faut juste suivre ce qu'on a appris jusqu'à présent. HA en préfixe, le HÉ en préfixe c'est HA, et donc on fait HA, puis on lit le mot ELLE, et ça nous donne HA, ELLE. En vous habituant ainsi à lire, vous pourrez avoir une bonne prononciation qui aura du sens. Vous allez retrouver maintenant de nombreux HE en préfixe qui veulent dire LE ou LA, et beaucoup de YOUD en suffixe qui veulent dire MON. Vous allez observer ça de toutes sortes de façons dans les textes de prière, dans les textes de l'Office, et dans les textes du Sidour, donc, et dans les textes de la Torah. Vous pouvez écrire cette composition en la prononçant avec MODEL, puis sans MODEL, jusqu'à ce que ça devienne naturel et simple pour vous. Et voilà, nous avons donc appris les lettres ALEF, LAMED, YOUD et HE, que vous avez bien en tête. Les mots, le mot ELLE, le suffixe I, le préfixe HA, la composition ELLE, la composition HA-EL, et tout ceci, vous savez l'écrire en lettres manuscrites, c'est pas des cursives, mais c'est la façon dont on écrit de façon manuscrite les lettres carrées. Donc vous avez le ALEF, le LAMED, le YOUD, le HE, que vous savez écrire, le mot ELLE, le suffixe I, le préfixe HA, ELLE, et HA-EL, vous savez lire, écrire et comprendre tous ces mots. Bravo ! Vous pouvez maintenant poursuivre de vous-même avec les autres pages des 20 pages de l'hébreu biblique. Vous êtes lancé. Très bonne étude à toutes et à tous.